Bonjour Lydia Lorenz. Bonjour Claire Mendy. On a la chance de vous retrouver en entendant votre musique. On est à Paris, vous venez de Chambéry, votre lieu de résidence, mais là on est à Paris, elle est à faveur de la promotion de Lydia Lorenz Parle-moi, qui est une compilation de vos 25 ans de carrière. Racontez-moi un peu cette compilation. En fait, merci pour cet accueil, merci de me recevoir. En fait, cette compilation trace mes 25 ans de carrière, beaucoup de bonheur, beaucoup de travail. Et aujourd'hui, je suis là pour présenter mon petit bébé avec vous et avec une reprise d'Isabelle Boulay Parle-moi et aussi des anciens titres que j'ai voulu que les gens découvrent à travers mes 25 ans. Oui, alors 25 ans de carrière, c'est 25 ans de carnaval, 25 ans de concert, de show et de folie. Quel est votre plus beau souvenir ? Mon plus beau souvenir, je pourrais dire, c'est le Zénith de Paris. C'était en 2010 avec le groupe, j'ai fait en fait plusieurs groupes haïtiens, j'ai fait Karimi, j'ai fait T-Vice, j'ai fait Tabou Combo, Original H et surtout le groupe Zenglin qui venait de New York. Et quand on m'a appelé pour me dire que je faisais le Zénith, je suis restée mais stupéfait, j'ai dit c'était une blague. J'ai raccroché le téléphone et on m'a rappelé, c'était Fanfan Musique et c'était le plus beau jour de ma vie. Formida, vous en avez énormément de beaux jours parce que vous avez vraiment une carrière qui a été émaillée de succès et surtout de rencontres. J'en ai pour preuve ce titre par le mois que vous reprenez d'Isabelle Boulet. Alors, comment ça se fait que vous soyez arrivée à reprendre ce joli titre d'Isabelle Boulet ? En fait, j'ai repris ce titre d'Isabelle Boulet parce que c'est une chanson que j'aime mais il faut dire aussi c'est la personne que j'aime. Isabelle Boulet, elle représente la femme l'artiste à grand cœur, l'âme de la personne, la beauté à l'intérieur comme à l'extérieur en fait et c'est une femme qui m'a toujours marquée et quand j'ai entendu cette chanson-là la première fois Parle-moi, je me suis dit waouh cette chanson-là elle est belle et j'ai toujours rêvé de la chanter et je me suis décidée, j'ai dit je vais la reprendre et c'est vrai que tout le monde me dit que c'est une très très belle reprise, je l'ai repris en zoo pour montrer comment on peut aller au-delà avec avec la musique et voilà et c'était vraiment un honneur pour moi de reprendre cette chanson-là parce que j'aime la personne et j'aime ce qu'elle fait. Ça a été facile, vous avez pu l'avoir en ligne peut-être pour son accord ou c'est plus simple que ça aujourd'hui quand on fait une reprise ? En fait c'est plus simple que ça en fait le plus important c'est de garder, de respecter quand même l'artiste et de ne pas modifier juste le tempo qui a été changé mais les paroles, la musique tout est là j'ai juste changé le tempo mais je pense que le jour qu'elle écoutera je pense qu'elle sera fière de moi à mon avis aussi. Alors on est ici au 27 Rubio dans un restaurant sympathique créole qui s'appelle au bon manger créole chez David mais on aurait pu tout aussi bien être à l'office du tourisme de Saint-Martin puisque vous êtes l'une des ambassadrices de cette île d'où vous venez. Racontez-nous un peu Saint-Martin pour ceux qui ne connaissent pas. Oui c'est vrai on aurait pu être à l'office, à la maison de Saint-Martin La maison de Saint-Martin mais c'est pas perdu c'est à refaire mais je suis très contente de venir dans ce petit restaurant qui est sympathique et puis on mange tellement bien alors je conseille à tout le monde de venir vraiment déguster son repas et être ambassadrice de Saint-Martin c'est avec fierté parce que je voyage beaucoup et partout où je vais je suis contente de représenter mon île en tant qu'ambassadrice c'est une fierté et voilà et puis je peux que conseiller à tout le monde d'aller visiter cette petite île qui est magnifique qui est petite mais qui est tellement beau et tellement enrichissant dans tellement de choses différentes Quels sont les lieux que vous auriez envie de conseiller ? Nous qui sommes francophones on connaît plus la Guadeloupe, la Martinique faites-nous rêver un peu, quels sont les lieux qu'il ne faut pas manquer à Saint-Martin ? A Saint-Martin le plus important c'est qu'on a des plages qui sont extraordinaires le sable est très 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 fin, la mer elle est bleue, tuyau croise, on peut faire des mètres, on va à le fond de l'océan mais c'est vrai que c'est magnifique et puis on mange très très bien, on fait beaucoup de barbecues, les grillades puis on a tous les petits restaurants, les lolos qui sont extraordinaires à grande case on a des langouzes grillées sur place, on mange bien et puis l'ambiance 24h sur 24 parce qu'en fait on vit un peu comme les américains parce que c'est toujours, et les gens ils sourient, ils sont contents, ils sont toujours prêts à nous recevoir et tout non franchement je conseille vraiment les gens d'aller découvrir Saint-Martin parce que ça vaut le détour En tout cas ça donne envie, je rappelle aussi que vous êtes moitié américaine par votre père Oui par mes parents, en fait j'ai une maman guadeloupéenne et puis mon père mélangé entre les Etats-Unis, Hollandais etc parce que la plupart de ma famille sont hollandais mais c'est une culture mais franchement enrichissant et c'est ça le métissage Vous êtes une vraie femme au pluriel, vous êtes pour nous là Voilà, mais là déjà je suis pour le magazine femme au pluriel, je suis une femme au pluriel Alors vous êtes aussi une femme dont on sait la générosité, vous avez toujours défendu des causes nobles comme la dréplanocytose et récemment vous avez essayé de porter votre voix et votre talent contre le cancer du sein Où trouvez-vous l'énergie de donner votre talent à toutes ces causes ? Je pense que quand on est maman et puis on est humain aussi, il faut être très humain pour pouvoir faire tout ce genre de choses Je pense que j'ai traversé beaucoup aussi des moments difficiles dans ma vie, dans la vie de chanteuse Les places étaient difficiles, t'as envie de faire ça mais les portes ne s'ouvrent pas Mais il y a un jour, tu crois tellement en ce que tu fais, tu crois tellement en Dieu Tu dis j'ai mon étoile qui brille et quand les choses se font tu te dis mais j'ai quand même galéré Mais aujourd'hui j'ai une belle vie, j'ai une carrière, pourquoi pas aider les autres Alors je me donne le temps pour les autres parce que je pense que tout le monde n'est pas pareil Tout le monde n'est pas là à dire je vais aider, je vais aider Mais moi personnellement je sens que c'est la voix qui m'appelle pour le faire Et quand je le fais, je le fais avec mon cœur et mon âme Ça se voit, alors pour ceux qui n'ont pas la joie et la chance de connaître vos nombreuses chansons en 25 ans de carrière Ils vous connaissent peut-être à travers la télévision française Puisqu'ils avaient fait plusieurs émissions, un dîner presque parfait Et je crois qu'on risque de vous retrouver sur téléphone en janvier Vous pouvez m'en dire quelques mots parce que je suis bien informée d'abord Oui tout à fait, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire un dîner presque parfait sur M6 C'est là que les gens m'ont beaucoup découvert en fait à travers cette émission Et aussi là j'ai gagné une émission sur TF1 Et je pense d'ici deux mois, deux mois et demi ça va être diffusé sur TF1 Vers janvier ? Voilà à peu près Et les gens vont m'en découvrir sur un carnaval bal masqué que je suis partie à Las Vegas Très très belle aventure Là vous avez donné un scoop, vous avez dit que vous avez gagné Ah ouais ? Ah bah c'est pas grave C'est pas grave À Framopurel on arrive à nous faire parler Juste quelques mots pour la préparation de l'album pour 2015 Pour 2015 il n'y aura pas un album complet, il y aura un maxi single avec trois titres Parce que je pense que vu le conjoncture aujourd'hui Les choses sont un petit peu difficiles financièrement pour tout le monde Alors je me suis dit je vais faire un maxi single Et puis comme j'ai déjà huit albums sur le marché À travers tout ça je peux continuer à chanter des répertoires sur des répertoires Alors je vais faire un maxi single, trois titres Avec trois belles chansons, des super mélodies Pour les faire traverser encore sur Saint-Martin Et aussi les Caraïbes anglophones Parce que je vais aussi dans les pays anglophones Et aussi pour la Guadeloupe et la Martinique Là je prépare un super départ pour bientôt Où trouvez-vous toute cette énergie, Lydia Morel ? Je crois que c'est Dieu Merci, ce sera le beau de la fin Merci, merci pour l'accueil Merci aux femmes plurielles Merci à toi Claire Mendy pour cette magnifique invitation Merci beaucoup Merci Merci Sous-titrage ST' 501